Hello, coucou les filles j'espère que vous allez bien comme le titre l'indique ce sera une vidéo bon plan j'ai un super bon plan à partager avec vous, ce n'est pas la première fois que je vais vous parler de ce site internet mais étant donné que j'ai des questions et que comme je vous disais dans la vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce make-up, je suis étonnée qu'il y ait quand même pas mal de filles qui ne connaissent pas ce site pourtant il est très connu, je vous parle du site Beauté Privée, alors Beauté Privée ça fait super longtemps que je vous parle de ce site puisque très régulièrement je passe commande chez eux, vous voyez je suis à Singapour et j'ai encore, oui, une commande oui j'ai passé une commande, surtout que vous êtes aussi nombreuses et merci pour votre confiance à utiliser mon code de parrainage, donc du coup c'est vrai que ça m'incite un peu plus à aller sur le site internet et du coup à chaque fois que je vais dessus je craque et je me dis bon allez je passe commande ils ne livrent pas à Singapour donc j'envoie chez ma soeur, ma soeur me fait l'envoi mais franchement c'est casse-tête sincèrement, regardez je vais vous montrer quand je vous dis que les prix d'envoi de la France vers Singapour c'est cher c'est très cher, donc vous voyez pour ce colis là, j'ai payé 50 euros de frais d'envoi, donc voilà, après voilà c'est vrai que ça vaut quand même le coup, ça reste quand même ça vaut le coup en tout cas pour moi dans le sens où comme je vous disais j'avais des bons d'achat à utiliser mais donc c'est vraiment un site que je recommande si vous êtes une fan de make-up, si vous aimez les cosmétiques, si vous êtes intéressé par le monde de la beauté tout simplement voilà, il y a pas mal de choses c'est bizarre, je viens de mettre un rouge à lèvres et j'ai l'impression qu'il est épicé mes lèvres sont, elles piquent, elles picotent bref, donc les filles pourquoi j'ai craqué tout simplement parce qu'il y avait deux marques que j'aime énormément dont je vous ai aussi déjà parlé donc la marque NYX j'ai pas besoin de vous la présenter elle est hyper connue il y en a pas mal ici à Singapour mais ça reste quand même cher par rapport en comparaison tout est cher ici à Singapour c'est toujours plus cher franchement c'est toujours plus cher tout est plus cher que ce soit Sephora que ce soit les fringues etc tout est plus cher puisque tout vient de l'extérieur donc du coup c'est pas une marque qui vaut le coup d'acheter on va dire ici et la marque Sleek ici, bon pour le coup Sleek non ça n'existe pas ici donc la marque Sleek si vous connaissez Sleek Makeup c'est une marque hyper pigmentée on va dire bon c'est pour les peaux pour les peaux afro mais pas forcément puisque comme vous allez le voir j'ai utilisé des produits Sleek et vous avez vraiment un peu de toutes les tonalités mais c'est vrai qu'ils sont ils sont plutôt spécialisés pour les peaux afro on va commencer les filles sans plus tarder tout est devant moi avec ce qui me tombe sous la main les fameuses palettes de la marque Sleek ce sont des palettes de 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 12 phares à paupières hyper pigmentées je les avais toutes je les avais achetées en Belgique quand je vivais à Bruxelles je les avais achetées à Bruxelles j'avais toutes les palettes que j'ai refilées soit revendues ou que j'ai avant de venir ici à Singapour que j'ai offert à mes soeurs etc et je me suis dit bon allez pourquoi pas je vais en reprendre deux donc j'ai repris la bad palette non je dis n'importe quoi la bad girl la bad girl si j'arrive à l'ouvrir voilà qui se présente comme ci mince j'ai fait tomber le pinceau vous voyez qui se présente comme ceci pour les smoky etc elle est super jolie c'est des couleurs des teintes assez foncées et alors j'ai pris la Arabian Nights qui se présente comme cela donc le truc oui beauté privée pourquoi ça vaut le coup vraiment la nana elle vous parle du site beauté privée sans vous expliquer le plus important le plus important c'est que beauté privée elles ont des réductions de dingue les produits sont vendus des fois à moins 50% moins 70% donc du coup ça vaut vachement le coup parce que je me dis pourquoi aller acheter des produits je ne sais pas si le produit il est à 15€ pourquoi aller l'acheter à 15€ si je peux le trouver beaucoup moins cher le seul inconvénient c'est que des fois voilà c'est clair que vous n'allez pas avoir tous les produits slick ou tous les produits NYX ou tous les produits ceci mais franchement ça permet vraiment de voilà vous pouvez en tout cas si vous êtes intéressé par une marque par exemple et que vous avez envie de la tester ça permet de tester la marque pour pas cher et tous mes produits The Balm quasiment tous viennent du site beauté privée donc je vous ai montré les palettes je vais vous montrer les palettes de chez NYX qui sont trop mini alors comment elles s'appellent donc celle-ci c'est la pâtisserie Love in Paris qui se présente comme ceci alors il y a un petit vous voyez ici un petit nœud super mignon franchement le packaging il est super bien fait alors pourquoi j'ai choisi ces palettes je sais plus je regardais une vidéo d'une youtubeuse qui disait que la pigmentation était super top donc du coup je me suis dit allez on va tester et les couleurs sont juste sublimes je n'ai pas encore testé la deuxième palette que j'ai choisi de chez NYX Laine et Macaron Madeleine et Macaron avec des couleurs vraiment nude le rouge à lèvres que j'ai mis il faut que je regarde mes lèvres picotent les couleurs sont super belles bon ça ne ressort pas comme ça la caméra mais elles sont super belles je peux vous l'assurer alors j'ai ici la Strobe la palette Strobe of Genius éclair de génie de chez The Balm de chez The Balm de chez NYX elle est super belle vous m'excuserez les filles franchement attendez on va essayer ça je prends un pas seulement non c'est pas la peine j'ai pas envie d'en mettre bref franchement elle est magnifique bon il y a trop de lumière donc on voit pas très bien mais elle est magnifique celle-ci c'est un petit moment que j'ai envie de la prendre alors ce produit-ci donc c'est celui que j'ai appliqué là aujourd'hui le NYX Define and Refine Powder Foundation donc c'est un fond de teint qui se présente comme ceci et on voit pas mais il y a deux couleurs que vous devez mixer et franchement ça donne un beau rendu je trouve un beau rendu bien sûr c'est pas un fond de teint utilisé seul il faut utiliser un fond de teint en dessous alors on va continuer avec NYX Hydra Touche Touche d'hydratation Powder Foundation qui se présente comme ceci j'ai pris la teinte Soft Tan doux bronzage voilà j'ai pas pris énormément de produits pour le temps je sais quoi que c'est j'en ai quand même pris on repasse chez Slick avec le Crème to Powder Foundation j'arrive pas à l'ouvrir ah voilà qui se présente comme ceci comment il y a pas d'odeur particulière hop qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris deux fonds de teint alors celui que j'ai appliqué ici dans la vidéo c'est celui-ci c'est le Vitality Foundation Light to Medium Coverage donc la teinte j'ai pris la teinte je sais pas c'est quoi la teinte VF04 la lumière est vraiment pas top mais tant pis vous voyez c'est nuageux donc j'ai l'impression d'être blanche ensuite la lumière revient puis c'est bon bref donc je vous disais ce fond de teint-ci c'est celui que j'ai utilisé ici qui est pas mal donc c'est vraiment c'est un Light to Medium donc voilà c'est vraiment pas le fond de teint qui va couvrir à fond mais ça permet vraiment d'unifier le teint celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé c'est le Life Proof Foundation le Medium to Full Coverage donc il n'y a pas d'huile apparemment dedans voilà et il se présente comme ceci donc pour la teinte j'ai choisi la teinte LP03 voilà ensuite les filles toujours dans le teint puisqu'on est dans le teint j'ai pris ces produits-ci que j'avais trop envie de tester de chez Slick ce sont des illuminators illuminators à utiliser seul ou à mélanger avec votre fond de teint donc Casablanca hein voilà donc vous pouvez tout simplement vraiment venir l'utiliser par touche ou alors le mélanger avec votre fond de teint pour illuminer certaines parties de votre visage Cuba rien que non moi ça me demandait de voyager Pompeii voilà donc pour ces produits-ci que je n'ai pas encore utilisé ensuite une petite palette je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette palette je ne pensais pas qu'elle était Love in Rio je ne pensais pas qu'elle était si petite je ne suis pas fan des petites petites palettes vous voyez de genre de 2 ou 3 fards à paupières je préfère quand c'est une plus grande palette je n'aime pas me trimballer avec plusieurs palettes pour faire un make-up mais j'ai trouvé les couleurs très simples vous voyez pour un make-up très discret elle est pas mal voilà alors les filles les blushs les blushs de chez NYX je pense que je n'ai pas besoin de vous les présenter j'en ai appliqué un ici je ne sais plus c'est lequel mais leurs blushs sont super beaux super pigmentés et vous avez un choix de dingue donc je crois que j'ai choisi toutes les teintes qu'il y avait de disponibles sur le site internet celui-ci qui est trop beau c'est le tercuit le terracotta regardez comment il est joli franchement il est trop beau ici par exemple c'est le pêche bref donc comme je vous le disais j'ai trouvé plein de couleurs je vais vous les montrer directement comme ça voilà on voit la couleur à travers il n'y a pas besoin de les ouvrir vous voyez donc ça c'est le cannelle cinamone pincée ici j'ai le mocha 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 alors on a ici le rose poudre bref franchement les couleurs sont sublimes et ils sont hyper pigmentés voilà c'est pas des produits on va dire que je découvre dans le sens où j'en avais déjà mais je les redécouvre alors ici c'est un un anti-cerne de chez Slick il se présente comme ceci j'ai pris la couleur la plus claire donc comme d'habitude on tourne on tourne on tourne vous voyez le produit est en train de monter et voilà ça sort et voilà j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser par contre celui-ci je viens de l'utiliser donc c'est le full coverage concealer cache cerme total total de chez NYX que j'ai choisi en teinte nude beige un mascara oui donc une marque qui n'a rien à voir arc en style paris j'avais envie je me suis dit allez pourquoi pas c'est le volume oulala le mascara donc le mascara oui c'est celui que j'ai utilisé ici et alors on va continuer avec l'eyeliner que j'ai aussi utilisé ici qui est vraiment bien je ne l'ai payé rien mais peut-être 2 euros quelque chose comme ça franchement c'était vraiment des prix dérisoires facial makeup eyeliner feutre et franchement il est hyper noir c'est facile à tracer il est nickel il n'y a rien à dire il est nickel des fois comme je vous disais voilà il n'y a pas besoin de dépenser je ne sais pas combien pour avoir un bon résultat alors ce que j'ai utilisé ici pour mes sourcils c'est ce produit-ci l'endu il est pas mal sauf que j'ai dû tricher puisque vous voyez la brosse elle est comme ça donc l'embout ici ça fait des paquets donc j'ai tout simplement utilisé mon pinceau pour retracer les sourcils alors de l'autre côté vous avez un enlumineur pour mettre juste en dessous de votre sourcil donc bon voilà c'est pas le meilleur des produits mais ça va il ne me reste que des produits pour les lèvres donc j'ai choisi de chez Slick toutes ces couleurs ici ce sont des genres de jumbo de crayons comme ça mais c'est pas des crayons décidément qui se présentent comme ceci hop vous tournez non il ne tourne pas comment ça marche il faut tailler il faut tailler attendez il faut que je comprenne le fonctionnement ok bon ben je pense qu'il faut tailler je sais pas comment ça fonctionne mais au moment qu'il faut tourner je sais pas bref en tout cas c'est ce que je porte ici ils sont hyper hydratants c'est hydratant j'ai mixé deux couleurs j'ai mixé une couleur claire avec une un peu plus foncée et c'est vrai que c'est très confortable vraiment très confortable ils ont de jolies teintes j'ai pris des teintes assez naturelles encore une fois on va rester chez Slick j'ai pris des rouges à lèvres de chez Slick différentes couleurs et alors ce que j'aime bien c'est que vous avez ici je pense que certaines sont un peu trop claires pour ma peau mais bon en mixant ça donne toujours ce que j'aime bien c'est que vous voyez vous avez la couleur ici pas besoin d'ouvrir le paquet et ils sont hyper pigmentés j'en ai testé un de l'autre voilà comment ils se présentent parce que je me rends compte que j'ai quasiment que des mattes j'ai plein de mattes et des fois c'est vrai que les mattes c'est assez ça peut être assez asséchant ça peut sécher la peau des lèvres donc du coup je me suis dit allez pourquoi pas et alors j'ai voulu tester aussi les lustres de chez NYX donc j'ai choisi ces quatre couleurs ça donne vraiment un fini lustré voilà un fini lustré donc je ne sais pas encore ce que ça donne puisque je n'ai pas eu le temps de tester sur mes lèvres mais bon je me suis dit allez hop c'est l'occasion de tester il me reste un produit les filles à vous montrer c'est ce produit-ci qui est de la marque Lord & Berry je ne sais même pas c'est quoi comme marque c'est un highlighter et franchement il est vous voyez hyper j'en ai mis un petit peu là hyper 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 pigmenté je ne sais plus combien il coûtait mais voilà les filles pour cette commande chez Beauté Privée il y avait plein d'autres produits il y avait des produits en général ce que j'achète chez Beauté Privée c'est surtout ah oui attendez j'ai mis un petit gant vous voyez les gants Kiss les gants qu'on utilise dans les hammams pour bien dégoumer sa peau pour les gommages et j'ai également pris ça voilà c'est une serviette démaquillante je me suis dit voilà on va essayer tant qu'à faire voilà c'est hyper bon donc ça aussi c'est à tester donc voilà oh j'ai encore dit quelque chose oui il y a des ventes de produits naturels vous voyez que ce soit pour les cheveux il y a des marques bio etc sauf que c'est vrai que j'évite d'acheter tout simplement parce que c'est lourd les produits cosmétiques sont lourds donc si c'est pour payer 200 euros pour un colis c'est pas la peine donc du coup c'est pour ça que je me suis fixée voilà j'ai vraiment choisi du make-up des choses on va dire assez légères et j'ai carrément oublié c'est parce que j'ai demandé à ma soeur de tout mettre dans la même boîte ils ont souvent des ventes de bijoux et franchement ils sont super jolis c'est pas la première fois que je c'est la troisième fois que je commande des bijoux chez eux donc vous voyez pour le coup là j'ai pris ce bijou ici donc vous voyez c'est un bracelet super joli comme ça qui arrive avec le alors attendez le collier je vais vous le montrer donc vous avez le collier comme ça et vous avez les petites boucles d'oreilles comme ceci j'ai également choisi ces boucles d'oreilles que je trouvais trop mignon si j'arrive à les attraper vous voyez comment elles sont est-ce que vous allez les voir vraiment toutes simples très simples j'aime bien les bijoux tout simples comme ça et j'ai également pris aussi celle-ci c'est une toute petite feuille petite feuille petite fleur vraiment super jolie voilà tout ce que j'ai pris pour cette fois-ci et voilà comme je vous disais ça arrivait super vite pour le coup ça arrivait super vite chez ma soeur ça a mis deux semaines arrivées à Singapour mais je pense que c'est vraiment un bon plan si vous aimez tester des produits si vous aimez certaines marques que ce soit de produits cosmétiques ou de produits make-up voilà je pense que c'est un site qui est pas mal c'est vraiment un bon plan donc vous avez un lien de parrainage que je vais vous mettre en bas de la vidéo en barre d'informations donc pour votre première commande uniquement pour la première commande vous avez droit à 10 euros de réduction et ensuite vous pouvez faire la même chose puisque quand une fois que vous avez passé commande vous allez avoir aussi un lien de parrainage que vous pouvez partager avec vos copains copines etc donc voilà n'hésitez pas en tout cas à tester si jamais ça vous intéresse et à me dire un peu ce que vous en pensez et si vous connaissez à me dire un peu voilà quelles sont vos marques préférées qu'est-ce que vous avez déjà testé j'ai déjà aussi acheté chez eux des fers à lycée de la marque GHD j'ai mon sèche-cheveux GHD aussi de chez eux c'est vrai que je commandais beaucoup plus lorsque j'étais en France parce que voilà tout simplement vous avez les frais de livraison des fois qui sont offertes vous avez même un abonnement à l'année qui coûte rien du tout mais je me suis beaucoup calmée là depuis que je suis à Singapour puisque tout simplement ils n'envoient pas vers Singapour et c'est surtout super cher de se faire renvoyer le colis donc voilà j'espère en tout cas que la vidéo les filles vous aura plu n'hésitez pas donc comme je vous disais à me laisser un petit commentaire à me dire si vous connaissez donc ce site internet à me dire voilà si vous avez déjà commandé chez eux ou pas si ça vous tente en tout cas de commander chez eux je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501